Le balayage de l'océan Pacifique se poursuit pour localiser les boîtes noires du vol MH370 de la Malaysia Airlines. La zone de recherche a été considérablement réduite et ce vendredi, le premier ministre australien, dont le pays coordonne les opérations, s'est dit très confiant, même s'il a rappelé que le temps presse. Nous arrivons au point où le signal de ce en quoi nous sommes très confiants qu'il s'agit des boîtes noires commencent à faiblir et nous espérons pouvoir collecter un maximum d'informations avant qu'il ne cesse définitivement. La source du signal en question se trouverait à plus de 4500 mètres de profondeur. C'est 600 mètres plus bas que la profondeur à laquelle a été retrouvée l'épave du vol Rio-Paris d'Air France en 2011. C'est dire à quel point la tâche est immense. Par ailleurs, le coût de ces opérations de recherche bat tous les records. Il approcherait déjà les 30 millions d'euros après quasiment cinq semaines d'efforts. On arrive déjà au niveau de ce qui a été dépensé en deux ans pour retrouver l'épave du Rio-Paris. Le vol de la Malaysia Airlines entre Kuala Lumpur et Pékin s'est volatilisé le 8 mars dernier, très peu de temps après son décollage. 239 personnes dont une majorité de Chinois se trouvaient à bord. Aucun élément ne permet à ce jour d'expliquer cette disparition et le crash qui a suivi.